C'est une drôle d'aventure qu'a vécu le père de famille. Alors que Rudy et Jade sont partis dormir chez leur grande sœur, Elsa, qui a quitté le nid, cette dernière s'est enfermée par mégarde avec son frère d'Anne. Olivier s'est donc débrouillé, en pleine nuit, pour trouver une solution afin de les aider à sortir. Olivier Gaillat, grosse panique pour Elsa et Rudy.Olivier est à la tête d'une grande trompe. Mais avec les années, certains enfants quittent le nid, à l'image de la jeune Elsa, qui vit avec son compagnon. Cependant, elle est toujours très proche de ses frères et sœurs. La preuve, elle a invité Rudy et Jade pour la nuit, afin qu'ils passent une soirée ensemble. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Elsa, elle est avec Rudy. Ils sont coincés dans la salle de bain, raconte le père de famille dans une vidéo tournée en véritable héros. Il s'est déplacé pour aider ses enfants à se sortir de cette situation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a dû faire face à plusieurs obstacles. Le problème, c'est que la porte d'entrée est fermée à clé, donc on ne peut même pas... Et en plus, Jade elle dort chez eux, elle dort toute seule la pauvre. L'idée de Olivier Gaillat, le père de famille ne peut pas rentrer dans l'immeuble, et encore moins dans l'appartement. Il réfléchit alors et aperçoit une fenêtre. C'est celle de la salle de bain. Ils n'ont aucune issue pour sortir de la salle de bain, donc là on essaye d'accrocher beaucoup d'habits pour que je leur passe un tournevis, mais c'est au 4i. C'est trop chaud. Ils sont vraiment bloqués tous les deux, ils n'ont pas de poignet, ils n'ont rien. J'espère qu'ils auront assez d'habits. L'idée est simple, ils souhaitent que les enfants attachent les habits entre eux afin de former une. Par chance, ils en possèdent assez pour en créer une qui descend jusqu'au niveau de leur père. Ce dernier met alors le tournevis dans une poche. C'est bon. Je le mets dans la poche, je ferme, mais tu montes doucement parce qu'il peut. Vas-y, BG, lance-t-il à son jeune fils, Rudy. Lentement, Elsa et Rudy remontent la corde et parviennent à saisir le fameux tournevis pour sortir de la salle de bain. Ah, c'est trop génial, on va faire un million de vues, obligé, laisse échapper Olivier, fier de son coup, et visiblement encore plus fier. Si on lui souhaite d'atteindre et de dépasser ce nombre symbolique, il en est temps. A l'heure où nous écrivons ces lignes, la vidéo comptabilise plus de 30 points. Olivier et les autres familles très critiquées sur les réseaux. Cette phrase lâchée par le père de famille ne risque pas de faire changer d'avis. Tous ceux qui pensent que les familles qui participent à l'émission ne font cela que pour la. Car derrière le programme de TF1 se cache tout un business. Les familles deviennent de vrais stars sur les réseaux. La famille d'Olivier Gaillat est suivie par plus de 400 000 personnes. Ils deviennent tous de véritables influenceurs, font des placements de produits, reçoivent des cadeaux, et gagnent donc de l'argent grâce aux réseaux. Quand ils ne sont pas insultés pour, soi-disant, profiter des aides sociales accordées aux familles nombreuses, les participants sont insultés pour jouer aux influences. Les critiques vont parfois si loin qu'elles se transforment en menaces. Amandine Pellissart est bien placée pour en parler, elle qui en reçoit régulièrement. Je me suis fait harceler par un gros pervers qui faisait vraiment flipper. Avec des messages, je ne vous dis même pas. Alex m'a dit de prendre des captures d'écran parce que c'était tabou. Donc j'en ai pris parce qu'on se serait cru dans un thriller psychologique, mais vraiment. En tout cas, pas cool, pas cool. On a quand même tous un ADN d'êtres humains mais vraiment il y en a, je pense qu'il y a eu des trucs qui sont partis en cacahuètes à un moment.